bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de mon vidéo club un numéro un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui pour la première fois de dans le vidéo club je vais pas parler d'un film que je connais que j'adore depuis de longues longues années je vais parler d'un film que j'ai découvert il ya une dizaine de jours même pas je crois une grosse semaine et mais en fait qui a été qui m'a tellement marqué que j'ai tellement aimé et auquel j'ai déjà tellement repensé que clairement il rejoint les recommandations de mon vidéo club c'est un peu le concept du truc quoi d'autant que c'est un film un peu enfin j'ai été pas mal surpris quand j'ai vu la l'impopularité de ce film il s'agit de scenic route qui c'est dit c'est le titre américain original en anglais c'est recte et et en français en français l'on traduit c'est magnifique il pouvait pas laisser scenic route trop compliqué à dire en fait je pense ils ont trouvé là ils se sont vraiment des carcasses et quoi ces routes vers l'enfer voilà et d'ailleurs ils ont même recadré l'affiche j'aime pas du tout et c'est d'ailleurs une édition de mendiants puisqu'il ya rien il n'y a aucun bonus même pas chapitrage ou je sais pas quoi donc bref parce qu'on sait mieux que rien on va dire mais enfin c'est vraiment à peine mieux que rien donc ce film je l'ai découvert comme je l'ai dit tout à l'heure il ya une dizaine de jours sur le live de merège parmi ses invités il y avait un un type qui s'appelle captain hook qui en fait à une chaîne donc spécialisée dans la boxe mais qui parfois apparemment sort un peu du sujet sportif et donc là il se présentait à merège disait un petit peu ce qu'ils extra et visiblement il s'était mis d'accord l'un et l'autre pour qu'il puisse faire une recommandation sur un film et donc je regardais ça et le type suggère ce film il dit voilà que c'est pas un film très connu que lui il l'a vu et que et tout que c'est excellent et donc il le conseillait ça m'a un peu surpris parce que je suis quand même très curieux je même enfin les films que j'ai pas vu souvent c'est que j'ai pas voulu les voir quoi mais je fouine beaucoup donc c'est quand même assez rare que quelqu'un sorte un truc que j'en ai je vois même pas ce que c'est là c'était le cas je veux absolument pas ce que c'est et il a très vaguement raconté le pitch quoi mais je me suis pas ça a l'air pas mal et tout je trouvais la pochette assez étonnante que normalement je vous ai mis la fiche là je me suis dit bon bah je vais regarder qu'est ce que c'est que ce truc quoi j'ai cherché et je l'ai je l'ai trouvé je l'ai pris et je l'ai regardé je crois le soir même et je me suis mis honnêtement les chances pour moi de l'arrêter à mi-chemin était assez élevée parce que bon voilà le pitch peut-être que je n'avais compris c'est donc deux potes qui se retrouvent après pas mal d'absence plus que deux potes c'est vraiment c'était les meilleurs amis du monde avant quand ils étaient jeunes ados tout ça et puis bas adulte et ce sont un peu un peu perdu de vue un peu éloigné ils ont moins de points communs il y en a un qui est resté complètement foufou dans sa tête avec ses rêves inaccessibles de devenir écrivain tout ça et qui vit dans sa bagnole enfin clairement il n'a pas de boulot c'est une catastrophe il considère que voilà tous les compromis c'est en fait c'est un drame c'est renoncer à tous les rêves d'ado et son ami lui par contre a fait l'inverse c'est à dire qu'il a renoncé à tous ses rêves de musiciens tout ça et il est devenu voilà un mec rangé avec des traites à payer pour la maison une femme avec faute ou tout ce que enfin là c'est tout ce que l'autre déteste en fait j'ai lancé ce film et quand il s'est terminé je suis resté vraiment chaos et à réfléchir à ce que je que ce que je venais de voir quoi et je me suis dit putain de dieu quoi voilà donc c'est très personnel d'ailleurs je vais avant même de parler du réel tout ça machin je vais dire que cette vidéo elle va être extrêmement subjective donc je ne m'attends pas du tout à ce que tout le monde pense comme moi enfin je m'attends jamais à ce que tout le monde pense comme moi mais parfois je pense que je suis assez dans l'objectivité et là je vais là l'objectivité elle va vraiment les se voilà je vais vraiment juste parler de mon ressenti et à chacun de voir s'il a envie de lui donner sa chance à ce film comme moi je l'ai fait quand quand j'ai vu la vidéo de enfin l'intervention de captain hook donc c'est un film de 2013 de deux frères j'ai l'impression puisque c'est kevin et michael guts le budget est inconnu les recettes au box office j'ai franchement j'ai même pas envie de les dire tellement c'est déprimant je pense que ça a dû sortir dans très peu de salles très peu de temps mais c'est autour de 3000 dollars voilà voilà donc en 2013 honnêtement en 2013 je n'ai jamais entendu parler de ce film ni en 2014 ni par l'est mais jamais quoi je n'ai même pas vu un mec mentionné le titre de film alors que quand même par contre je me suis renseigné un petit peu donc moi je l'ai immédiatement il me le fallait immédiatement donc je l'ai tout de suite commandé en dvd il n'est pas du tout difficile à trouver on le trouve voilà pour rien d'ailleurs sur plein de sites et il est en vod sur my canal voilà s'il y en a que ça intéresse je crois que la location c'est 2 euros je sais pas combien pour le regarder sur my canal donc c'est vraiment rien alors savoir que 99% du film c'est deux acteurs qui se renvoient la balle il ya josh du hamel dont honnêtement je ne savais rien jusqu'à ce que je vois le film captain hook il a dit notamment en parlant de ce film du hamel je sais que bon on en dit beaucoup de mal là vraiment il est bien moi aussi mais c'est qui josh du hamel quoi j'ai regardé un peu sur wiki j'ai vu qu'en fait son fait de gloire c'est qu'il a joué dans les transformers alors je sais même pas quel rôle il avait dedans les transformers je le dis franchement j'ai vu je crois les deux premiers ou peut-être même les trois et j'ai trouvé ça mais bon le premier était sympa mais voilà c'est un peu pourtant j'étais bon bien partant et tout avec les pop-corn et tout mais ça l'a pas fait du tout c'est je trouvais ça pas bon donc du coup j'ai aucun souvenir d'un mec qui s'est enfin je me souviens de mark walberg si je dis pas de conneries qui est en tout cas dans les premiers par contre du coup je n'avais pas d'a priori je n'ai aucune idée qui s'est testé l'autre acteur c'est dan folger moi je ne le connaissais pas pour cause parce que j'ai pas vu les films dans lesquels s'est fait connaître il a joué dans les deux films les animaux fantastiques et il joue dans the walking dead depuis 2018 depuis la saison mais moi the walking dead c'est un peu comme transformers j'ai regardé les deux premières saisons et après donc je lui j'ai jamais vu dedans enfin je connais donc voilà je n'ai jamais vu ce mec là du tout je reviens un peu sur le pitch de base donc ce sont ces deux copains je vous ai raconté celui qui est resté voilà à dos dans sa tête complètement immature enfin immature oui hors des réalités on va dire a invité l'autre à faire un road trip ils sont donc sur une scenic route donc comme il y a aux états unis donc les routes interminables au milieu du monde du désert et des montagnes et ils vont tomber en panne assez rapidement et au fil des heures d'abord on va faire une première découverte qui est très forte et que je vais pas spoiler je vais rien spoiler de ce film parce que j'ai beaucoup trop aimé pour enfin en fait j'étais choqué par tout ce qui se passe dans ce film et j'aimerais donc laisser la possibilité aux gens qui vont découvrir d'être choqué comme je l'ai été donc la tension va monter suite à ce premier événement qui va se passer dans le film entre les deux personnages et ils vont s'étriper la fin là ça va aller vraiment très très loin dans le conflit entre les deux les deux potes à la fois verbalement et physiquement c'est extrêmement violent je veux dire c'est extrêmement violent moralement moi ça m'a vraiment retourné quoi mais c'est personnel je pense que ce film m'a particulièrement touché j'étais hyper choqué de voir sa moyenne sur rotten tomatoes où il a 60% et quelques chez les critiques professionnelles ce qui est pour moi très mauvais quoi et 50% des critiques des spectateurs c'est encore pire donc j'ai franchement j'ai vu ça j'ai fait you kidding me j'étais choqué choqué tellement injustifié pour moi mais ça montre aussi pourquoi le film est passé peut-être inaperçu pourquoi il n'a pas du tout marché les critiques donc du coup après j'ai un peu fouiner pour dire les critiques elles sont très mitigées donc moi il a quand même eu quelques très bonnes critiques sinon vraiment il y en a plein et quand je les lis j'ai l'impression vraiment qu'ils n'ont pas compris il ya des moments où tu te dis la personne a totalement tout compris ce que le réel essayait de faire et juste il trouve que c'est raté voilà où il n'a où il désapprouve mais là il y en a plusieurs j'ai lu j'ai vu mais ils n'ont rien bité en fait quoi bon en tout cas c'est vraiment le du coup c'est le film à défendre et j'ai mieux compris d'ailleurs pourquoi captain hook l'avait mis en avant moi même j'ai vraiment eu envie de envie de le défendre et d'ailleurs je suis allé immédiatement le remercier pour cette découverte qui m'a fait faire parce que je regarde beaucoup beaucoup de films et c'est très rare c'est quand même très rare quoi un film c'est au delà de plaire c'est voilà c'est au delà de plaire et tout ce qui est dans ce film énormément parlé donc sans doute aussi pour plein de raisons personnelles dû à ma propre vie et mes propres relations avec mon adolescence vraiment plein de choses et aussi le c'est un film magnifique sur l'amitié je trouve c'est un film sur les faux semblants c'est un film sur l'âge adulte sur tout ce qui l'implique et c'est aussi en plus apparemment à ça c'est un survival mais puissant et adoré ce film c'est un film assez court 83 minutes donc ouais c'est assez court quoi et en fait le temps enfin par exemple quand le film s'est terminé j'avais aucune idée combien de temps il avait duré c'est vraiment je savais pas c'est assez rare c'est en fait c'est tellement une expérience à moi je l'ai vécu tellement comme une expérience qui m'a complètement avalé et en plus j'étais choqué par la fin je m'attendais pas du tout à cette fin moi les fins c'est vraiment ma hantise parfois enfin quand c'est que quand je suis dans un film et que je suis impressionné par tout ce qui la qualité du film je sens que j'ai un énorme coup de coeur pour ce que je regarde et ça arrive c'est tellement fréquent que à la fin le truc ce viande tombe comme un soufflé quoi et la fin de ce film m'a mis KO quoi quand ça s'est terminé en fait je me suis dit ah non le chef d'oeuvre enfin c'est totalement subjectif je suis certain qu'il y en a assez peu parmi vous qu'ils vont qui vont se dire oui c'est un chef d'oeuvre mais pour moi c'est un chef d'oeuvre et jusqu'à la dernière seconde vraiment ce final cette fin est magnifique c'est la plus belle fin que je pouvais imaginer c'est une fin très particulière je tiens quand même à préciser c'est une fin forte très fort qui est pas une fin c'est pas la fin facile mais c'est pas la facilité à aucun moment même dans les dialogues et un monologue à un moment dans dans la voiture puisque donc ils sont vraiment les trois quarts du film c'est autour de la bagnole ou dans la bagnole sur ce bord de route il ya un monologue où il raconte il a vous en fait un un événement qui s'est déroulé à son pote quoi je veux absolument pas dire ce que c'est ce monologue est extraordinaire vraiment extraordinaire de vérité c'est balèze c'est balèze donc et sachez ça fait basculer le film encore enfin c'est vraiment moi je lui mets je lui mets 12 sur 10 josh du hamel je l'ai trouvé donc du coup bah je découvre le josh du hamel et alors lui fabuleux je les trouvais absolument fabuleux et c'est vraiment pas un rôle facile et il joue vraiment le basculement d'un personnage parce que alors sans spoiler mais son personnage en fait donc qui a renoncé qui est devenu raisonnable on va dire qui est dans le dans la modération dans le compromis voilà d'une vie d'adulte qui voit loin qui alors que l'outil et enfin pour lui par exemple son pote c'est il est complètement la dérive c'est limite un clodo donc la belle affaire de ne pas avoir renoncé à ses rêves et mais on y en comprend on comprend un peu les deux points de vue moi c'est ça aussi que qui m'a énormément touché c'est qu'il ya une partie de moi dans ces deux personnages c'est peut-être aussi pour ça que m'a à ce point passionné et touché dès le début le personnage de josh du hamel va basculer quoi et c'est pas avoir c'est impressionnant et la deuxième partie du film est vraiment spectaculaire avec très peu de choses c'est vraiment un film qui a rien coûté quoi il ya je tiens oui je voulais aussi juste relever un point c'est que ça m'était parlé depuis très très longtemps de rire en fait j'étais tellement c'était très tendu il ya une tension terrible durant tout film mais vraiment c'est le genre de film par contre alors enfin en tout cas pour moi où tu peux absolument pas te lever aller chercher un été scotché quoi donc faut vraiment mettre pause pour le moindre truc et il ya une ou deux scènes tragi comique alors quand je dis tragi comique des fois je dis tragi comique pour critiquer un film genre ça se veut effrayant et en fait c'est tragi comique c'est rarement un terme que j'emploie de façon positive et là il ya réellement notamment je pense à deux scènes qui sont réellement tragi comique c'est-à-dire où on rit mais c'est dramatique mais on rit on rit enfin moi j'ai en tout cas j'ai vraiment éclaté de rire quoi je veux pas décrire les scènes parce que je pense que ça va le faire à beaucoup de personnes qui vont regarder ce film parce que c'est impossible enfin pour moi c'est très compliqué de pas se marrer quoi mais c'est pas tu te marres pas en disant c'est pas comme si le mec te foutais un gag au milieu d'un film sérieux parce que le film est très sérieux quoi c'est juste qu'il se passe un truc et tu te dis mais non mais putain mais non quoi et c'est un du coup c'est des émotions mais et c'est vraiment fabuleux fabuleux j'ai trouvé aussi le film très touchant très émouvant j'aurais adoré j'ai même cherché voir s'il y avait pas des interviews des acteurs sur sur ce film sur leur expérience de tournage extra rien de rien et je serais vraiment intéressé même une interview des réelles sur ce film j'ai cherché j'ai rien vu quoi c'est incroyable incroyable ça prévoit que en fait c'est peut-être la première fois que un film me plaît autant et qu'il est juste totalement ignoré mais en même temps j'aime bien ça après c'est vraiment très perso quoi c'est mon côté voilà mais je suis ravi je suis ravi parce qu'en fait à partir de maintenant je vais pouvoir je vais casser les burnes de tout le monde pour qu'ils voient ce film ça c'est sûr je commence par vous mais je suis très content d'avoir un comment dire dans mon voilà dans ce que j'appelle mon vidéoclub donc mais enfin dans mes coups de coeur dans les films qui ont beaucoup compté dans ma vie celui là c'est clair que je vais le remater mais beaucoup de fois un film que où les gens me diront pas ah bah ouais bien sûr oui 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 bah oui oui et le connaîtront par coeur et tout c'est à dire que moi je vois beaucoup j'ai adoré le joker par exemple j'ai vu que c'était très tendance de dire non mais le joker en fait c'est un peu pourri quand même c'est un peu de la merde voilà alors après je ne j'accuse pas les gens qu'ils disent de pas le penser mais ce que je veux dire c'est que quand un film est à ce point encensé et vraiment que par en gros tous les gens qui ont un peu de goût et un peu de cuit ont quand même dit que c'est un bon film et va j'entendais la semaine dernière encore à quelqu'un dire c'était une merde mais quand je dis à quelqu'un j'ai adoré le joker là je n'apprends rien à personne je pense que ça n'intéresse personne et je suis juste un plus parmi donc les millions de gens qui ont adoré ce film bref donc alors que là ma main a recoupé au cutter rouillé que très peu parmi vous ont entendu parler de ce film on connaît ce film c'est moins de 3 euros sur my canal allez-y quoi pas ceci dit c'est moins de 3 euros le le dvd neuf je l'ai trouvé à 1,90 euros voilà voilà ce sera tout pour ce numéro un petit peu exceptionnel de mon vidéoclub j'espère que vous allez bien je vous rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo